Poule du trigger Maybe You should pull the fucking trigger Poule du trigger Salut tout le monde C'est Elysium j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Et dans cette vidéo on va faire tout simplement un match avec ma BPL Pour vous la montrer Et donc tant que j'y suis regarder mes crédits Il faut savoir que j'ai rien acheté Et rien vendu comme jeu En autre que la technique BPL Que vous avez montré Et regarder mes crédits par rapport à la vidéo que j'ai fait Voilà pour ceux qui l'ont vu Donc voilà franchement c'est une très très bonne technique Je vous la conseille Donc voilà comme j'ai dit dans cette vidéo on va faire un match avec ma BPL En plus elle a de la forme Bah c'est parfait les gars Donc ça c'est ma française Donc même si j'ai écrit BBVA C'est une BPL Donc là voilà c'est un petit peu une BPL pute On est d'accord avec du Moussa Vardy en attaque Donc Je vais vous expliquer chaque positionnement du joueur Pourquoi je les ai mis là bon s'il y a besoin Donc en fait Moussa Et Vardy pourquoi j'ai pas mis par exemple Vardy ici Voilà pourquoi j'ai pas fait comme ça Donc tout simplement parce que Vardy a une bien meilleure frappe voilà Que Moussa Comme vous pouvez voir Enfin Moussa Moussa comme vous voulez Donc du coup Vardy peut très facilement Regardez son positionnement sur le terrain Il peut être facilement croisé Alors que Moussa il n'arrive pas à croiser Donc au début c'est ce que j'avais fait Donc du coup c'est mieux de mettre comme ça Comme ça Moussa Lui il peut rentrer comme ça Et enrouler Et alors que du coup Vardy lui peut croiser facilement Après Ali M.O.C. Voilà ça ça change pas Euh Rouner Parce qu'il a une frappe de buffle Paillage essentiellement pour les coups francs Quand t'es bon mieux récupérateur Voilà après il n'y a pas besoin Bélerine Voilà 95 de vitesse Voilà pourquoi Puis sinon voilà Donc je voulais aussi dire un petit mot Voilà à propos de Des incidents qu'il y a eu Voilà Entre Bastia et Et Lyon Donc il faut savoir que moi je suis à 100% Pour l'Olympique de Marseille Donc je prends partie pour aucune des deux équipes Mais je trouve que c'est vraiment dommage D'en arriver jusque là Alors que le football c'est quand même Un sport collectif Quoi qui nous unit tous Donc c'est vrai que En arriver jusque là C'est vraiment dommage Et puis ça cache l'image du football Ça gâche l'image du football pardon Donc j'ai un petit peu le népris Pour ceux qui se demandent Pourquoi je ne vois grave ou quoi Et oui je trouve vraiment que c'est dommage Donc s'il y a une guerre à faire C'est sur le terrain Qu'il faut la faire la guerre Et non pas en dehors Comme il y a eu Donc voilà Anthony Lopez qui s'est fait frapper Memphis Depay également Bon ils ne se sont pas fait frapper Mais bon ils se sont fait Il y a eu comme des Beaucoup d'émeutes et tout Donc voilà moi vraiment Je trouve ça dommage D'en arriver jusque là Putain le Kaku il a une tête bizarre Ils ont changé sa tête Ouais puis voilà Et bravo aussi Non mais franchement voilà Je trouve ça vraiment Dommage Voilà c'est tout ce que je voulais dire Sur ces incidents qu'il y a eu Donc nous on est parti pour le match Et pour les meilleures occasions Comme d'habitude Attention là Il attaque pour l'adversaire Il a un compte favorable Il fait la face à Gundogan Ou Gundogan Ou comme vous voulez Ok le centre tête Et Butland qui est là Arrête de laguer Putain Non mais je casse couille Après vous vous étonnez Que je rage Mais putain Ouais Rune Ouais Rune Ouais Rune Croise Oh putain Ouais voilà On finit Avec Musa Bon c'est un but D'énorme chatte Mais pour une fois Que c'est moi qui l'aimais Bah si tu peux Si tu pouvais rage kid Moi ça m'arrange Alors Il tire le cordon Avec Musa Dembélé D'ailleurs Musa Dembélé Qui a mis un Je me rappelle je crois Que c'était en finale De l'Euro 2016 Des moins de 19 ans Où la France Elle a gagné d'ailleurs Contre l'Italie Si je ne me trompe pas Et voilà Je vous avais dit un Qui pouvait revenir en score Mais voilà Musa Dembélé avait mis un Je ne sais plus si c'est Dans ce match là ou pas Mais Musa Dembélé A mis un vraiment Beaucoup franc Et il m'avait vraiment Impressionné ce joueur là C'était la première fois Que je le voyais jouer Avec notamment aussi Arrête Qui jouait en Qui joue à Nantes Actuellement Lui aussi ça a l'air D'être un bon joueur C'est un joueur prometteur Je pense Un petit peu style Mbappé Ou Maxime Lopez Parce que sûrement Cette saison On fait tout Pour se qualifier En Europa League Ouh Bon but au passage On fait tout Pour se qualifier En Europa League Et il lui faudrait Vraiment à Maxime Lopez Jouer une compétition Européenne Mais voilà Ça lui irait bien Mon avis Bon but au passage Belle frappe là Belle extérieure Allez On est fini Oh Putain Sur la barre Oh dommage Oh Faute là Un bon coufran à tirer Bon je vais le tirer En extérieur Peut-être Non je sais pas Ouais je vais le tirer normal Voilà Boum Bien évidemment Ça rentre Les coufran d'ici C'est pas du tout Les plus compliqués Qu'à mettre On va pas se cacher 3-1 Ah bon On laisse le ralentis Pour la beauté des yeux Mais C'est vrai que les coufran là C'est les plus faciles à mettre Ah je suis vraiment patient De vous montrer Mon Ma compil De mes plus hauts but Donc ça va peut être Un top but comme Mes dernières Ça va être plutôt Une compil Parce qu'il y en a tellement Que je peux pas faire De classement Puis j'ai pas envie De me casser la tête Et faire des classements Parce que Oh beau but Beau but J'ai pas envie De me casser la tête A faire un classement Mais bon Franchement Je trouve Il y a des coups francs Enfin Il y a surtout Des coups francs Mais Il y a des buts Que je peux pas départager C'est vrai que Ali boost Là Le 85 Si je me trompe pas C'est vrai que lui C'est un duo Donc soit encore pire Que Eh bien Je vais Encore pire Que Rune Lui c'est vraiment Que Toutes les frappes Quasiment Elles rentrent Jacques Rune C'est quand même Un Un sacré boss En En frappe de loin En tout cas Bien joué L'adversaire Il est Revenu au score Je le battais 3-1 Quand même Il est revenu au score C'est vrai qu'avec des moussades Mbélé Ça va vite Attention coup franc Ok alors là On a un bon coup franc A tirer En force Tranquillement Avec L Dimitri Payet Ouais là c'est des bons coup francs En plus il a pas l'autre Devoir mettre de l'or dans le mur Donc j'espère marquer Trop fort je pense Ouais dommage Dommage J'ai tiré Trop fort Putain Ah ça me fait chier De gâcher des coup francs Comme ça Putain Très bon tirant de coup franc Erixen Quel arrêt de buttland En tout cas coup franc Très bien tiré De part de notre adversaire Oh Faute là Ouais Encore une fois Un bon coup franc à tirer Et encore celui-là Je vais le tirer en finesse Je pense Ouais Vanté hein Évidemment J'ai tellement l'habitude De mettre des coups francs Que Maintenant j'ai même plus de réaction Attention J'aimerais bien qu'il frappe Merci Oh non Oh il le met pas Ouais bah en même temps Ça serait complètement mérité Parce que j'en ai mis en début de match Ça va être complètement mérité Qu'il le mette Le but Ouf Oh la 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 Un peu de land Quel gardien Et voilà La fin du match Voilà Donc je suis content Quand même d'avoir mis Deux Deux buts Sur coup franc Dans ce match Donc j'espère que ça vous aura plu Voilà C'était Elysium Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada